Salut, salut chers pan-africanistes, chers surfers, youtubeurs et puis commandants de l'émergence africaine sur le banal de Iggy. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler, n'est-ce pas, du hold-up électoral et de ce qu'il en est aujourd'hui. Simplement, c'est que nous devons garder à l'esprit que cette élection volée, si nous n'en parlons pas, si nous l'acceptons comme tous les autres événements, ou bien les autres affaires qui ont, n'est-ce pas, vu le jour au Cameroun, nous allons tout de suite tourner la page, certains ont sûrement tourné la page au sujet de cette élection, alors que c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire. Tout comme l'Amida, l'affaire de l'Amida, tout comme l'affaire d'Ezeka, tout comme l'affaire de Kumateke, tout comme l'affaire des bébés volés dans des hôpitaux, tout comme l'affaire des femmes enfermées, dans les hôpitaux de Centra de Yaoudi, celui de Douala, tout comme les multiples morts qu'on rencontre dans, qui se font compter par nombre dans les accidents de la route au Cameroun, tout comme le manque de salaire de certains enseignants, certains, n'est-ce pas, qui ont protesté et puis qui ont abandonné, tout comme le manque, n'est-ce pas, de soins médicaux pour les Camerounais qui se retrouvent à l'hôpital et qui sont obligés, n'est-ce pas, de monnayer pour se faire soigner. On oublie toutes ces souffrances. On oublie ces longues files d'attentes, d'embouteillages sur, par exemple, qui ont lieu généralement au niveau de Ndokoti, du carrefour à Aquanord, du rond-point d'Eido, qui est en train de se décanter d'ailleurs, du rond-point quatrième, de la six carrefour cité, du carrefour en Raphaël, de l'université, du pk8, cité carrefour cité les palmiers, et beaucoup d'autres coins, à Yaoundé, les carrefours longards, que tous les autres carrefours, à problème, les Camerounais oublient tous leurs problèmes. Les Camerounais sont sérieusement malades. La maladie consiste ici à pleurnicher pendant une semaine, deux, et oublier les séquelles ou les raisons, et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Comme on peut le dire en anglais, next. Next. Ils vont vous dire Next. Suivant. Ça veut dire en français, suivant, en réalité. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on en est arrivé à l'espace se faire mal, aussi mal, et puis oublier tout ce mal, et dire on avance quand même. On avance pour aller où? Voici la canne qu'on veut organiser. On n'a pas arrangé les routes, on n'a pas arrangé le problème de l'électricité et de l'eau. Mais les Camerounais sont là tout passifs. Voici l'élection volée. Voici l'élection volée. Voici l'élection volée. Voici l'élection volée. Aucune revendication. Voici l'élection volée. Mais c'est quoi cette maladie? Comment elle s'appelle, cette maladie? J'ai envie de savoir. Parce que je sais que le peuple cabronais est malade. Mais si on ne trouve pas la maladie, on ne pourra pas trouver le médicament. On ne pourra pas trouver le traitement pour cette maladie. Alors je vous demande, chers amis internautes, depuis, enfin, youtubeurs et combattants pour l'émergence africaine, aidez-moi à trouver le nom à cette maladie-là. Beaucoup de gens ont dit le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas vraiment si c'est comme ça qu'il se manifeste. J'ai envie de croire que c'est pire que ça. J'ai envie de croire que c'est quelque chose de plus complexe et de plus banal. Mais, tenez-vous tranquille, nous devons continuer le combat. Bon, il ne sera pas facile, il ne sera pas court. Si certaines personnes voient ce mandat de BIA ou alors disent que ce mandat étant le dernier mandat de BIA et que le bout du tunnel est à côté, ou bien, est très proche parce que c'est le dernier mandat de BIA, regardez ce qui se passe au Gabon avec Omar Bongo qui est progressivement en train de se faire remplacer par sa soeur. Et au Cameroun, observez bien Franck BIA. On l'annonce aux Nations Unies comme diplomate. Est-on en train de le préparer pour la succession ? J'attends vos réponses. On l'annonce aux Nations Unies avant de le drèze ? On a soulé pour chaqueopers.